Le millésime 2016 Le millésime 2016, un millésime qui a eu des périodes qui nous a un petit peu inquiétés à un moment pour des problèmes de sécheresse. Millésime très sec, 185 mm d'eau entre septembre 2015 et septembre 2016. Millésime très provençal et plus particulièrement bandolé, beaucoup de mistral. Millésime sous l'égide du mistral, beaucoup de jours de mistral. Donc une sécheresse très présente, mais dans une appellation comme bandole, où les vignerons travaillent le sol régulièrement, une bonne compensation des choses. Donc un millésime difficile, mais pas de stress hydrique bloquant la maturité du raisin. Et donc, par contre, une perte de quantité relativement significative. On pourrait parler de 15 à 20% sur l'ensemble de l'appellation, avec comme d'habitude, une hétérogénéité entre les parcelles les plus exposées et les parcelles les moins exposées au mistral. Donc clairement, des différences qui peuvent aller de 10% de perte d'un côté à 30 ou 40% de l'autre. Donc, millésime, par contre, millésime intéressant en vinification. Très clairement, vinification pas toujours facile, fin de sucre difficile, mais belle tenue, belle tenue. Millésime de belle tenue, millésime de grand rouge, de grand rouge de garde, moins peut-être flatteur, moins chaloupé que pourront l'être les 2015, bien sûr. Mais mes beaux millésimes de garde typiquement bandolés, donc belle longueur, belle fraîcheur et un millésime à redécouvrir. Après son élevage de 18 mois minimum, peut-être même un peu plus sur celui-ci, en tout cas pour nous à la Bécude, c'est clairement un millésime qui mériterait un petit peu plus d'élevage. Voilà, donc pour les rosés, beaux millésimes aussi, peut-être une robe un tout petit peu plus soutenue que les autres années, mais avec un beau potentiel de vin de gastronomie et d'épanouissement de ces vins sur les, j'allais dire, les 5 à 10 prochaines années. On a vraiment un beau potentiel de garde, on l'a dit sur les rouges, c'est valable pour les rosés, vu que le Mourvèdre est de toute façon la base de l'assemblage, aussi bien des rouges que des rosés. Voilà, donc belle maturité. Bon, pour les blancs, c'est toujours anecdotique à bandol, c'est 3% de la production globale de bandol. Chez nous, ça représente à peu près la même chose, beau millésime de blanc en petite quantité, la clérette s'est plutôt bien comportée. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !